Bonjour, ravie de vous retrouver dans Extralocal. Cette semaine, beaucoup d'actualités, notamment en fin de semaine avec un deuxième remaniement et la mort de Robert Banater pour en parler avec nous. Deux invités, l'ancien ministre Pierre Lelouch, ainsi que le nouveau sénateur du Morbihan, Simon Usa, il est notre premier invité. Bonjour, Simon Usa, sénateur PS du Morbihan, j'aurais dû ajouter. Merci d'être avec nous pour cette première partie. Vous serez interrogé par trois journalistes, dont deux de nos régions. Vous connaissez la formule, je vous les présente tout de suite. Cette semaine, nous avons Luc Bourriane. Bonjour Luc, rédacteur en chef de la Nouvelle République, qui incarne ici le centre Val-de-Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, M. Sina, bonjour. La Nouvelle-Aquitaine, également représentée par Julien Rousset, cette semaine, de Sud-Ouest. Bonjour Marie, bonjour M. Sina, bonjour. Bonjour Julien. Et Quentin Calmet, journaliste politique et parlementaire à Public Sénat, qui a ici son rond de serviette, évidemment. C'est un habitué. Bonjour Quentin. Bonjour M. Sina. Vous connaissez la formule, on a toujours un petit questionnaire de Proust qui va peut-être être marqué par l'actualité, on va en reparler. Je vous propose la première question de ce questionnaire de Proust avec Luc. Oui, M. Sina, j'étais chargé de vous poser des questions sur votre personnalité politique emblématique, mais peut-être allons directement en ce jour du décès de Robert Banninter. Parlez-nous de ce que représente la mémoire de Robert Banninter. J'ai appris la Nouvelle avec beaucoup d'émotion, je ne vous le cache pas. Pas simplement parce que Robert Banninter était membre de ma famille politique, pas simplement parce qu'il a été un très grand ministre de la Justice qui a porté une réforme emblématique pour notre pays, l'abolition de la peine de mort, mais parce qu'au regard de son parcours de vie, des valeurs qu'il a défendues jusqu'à la dernière minute, c'était, je le crois, un exemple pour toutes et tous, quelles que soient les sensibilités politiques. J'ai eu la chance de l'entendre ici et de le croiser dans les couloirs du Sénat entre 2007 et 2011, et je me souviens que lorsqu'il prenait la parole, le silence se faisait dans la seconde. Et à chaque fois, ces prises de parole ciselées allaient à l'essentiel, la défense des droits, la défense des libertés, encore une fois au service d'un projet qui nous dépasse, qui nous dépasse dans le moment, qui nous dépasse aussi en tant que pays. Et ces convictions-là, moi, m'ont beaucoup nourri, comme elles ont nourri de nombreuses générations. Je suis né en 1985, donc je n'étais pas encore là lors de l'adoption de la réforme. Mais ça fait partie des figures tutélaires, évidemment. Alors après, parmi les autres figures qui comptent beaucoup dans mon parcours, je citerai, il est malheureusement lui aussi décédé il y a peu, Jacques Delors, un grand artisan du projet européen, et Simone Veil, également, au regard de son parcours, mais on le voit bien, entre Robert Badinter, Simone Veil, Jacques Delors, il y a évidemment des points communs, ça n'est pas un hasard. Simone Veil qui s'est battue très largement aussi pour les droits des femmes, on parle beaucoup de l'IVG en ce moment. Donc voilà, je pourrais en citer évidemment bien d'autres, mais parmi ces trois personnes-là, oui. – Il y a une résonance, effectivement. Julien, deuxième question du questionnaire de Proust. – Oui, alors, pour revenir au questionnaire de Proust, question très classique, mais quel avait le livre qui compte le plus pour vous, qui a façonné un peu votre vision du monde ou de la politique ? – Alors, est-ce que j'ai le droit d'en citer plusieurs ? – Absolument. – Bon, alors, si je remonte un peu les années, parce que le temps passe, hélas, Primo Levi, si c'est un homme, j'ai découvert ce livre à l'âge de 12 ans. En fait, il était dans la bibliothèque des parents, et je l'avais pris, j'étais curieux, et je n'ai évidemment pas tout compris sur le coup, mais c'était une année où, avec mes parents, nous allions découvrir le camp de concentration de Bourronval. C'est un moment, sans doute, parmi les plus importants qui m'est marqué dans ma vie, et la lecture de ce livre continue à m'habiter au moment où je vous parle très clairement, avec le parcours aussi humain de Primo Levi. Encore une fois, on pourrait se dire, c'est un livre sombre, bien évidemment, parce qu'il retrace une période de l'histoire qui est particulièrement dramatique, mais c'est aussi un livre sur la capacité de résilience de l'humanité et de ce qu'elle a de meilleur aussi à proposer dans ces épreuves-là. Plus récemment, évidemment, des auteurs comme Fabrice Carreau, dans un tout autre registre, le discours, ou là, je suis en ce moment sur Sorche Chalondon, l'ouvrage Enfant de Salaud. Alors là aussi, il y a des liens avec cette période de l'histoire. Et puis, un auteur aussi emblématique pour moi, c'est Stéphane Sveig. Alors, je pense en particulier au Monde d'hier. Encore une fois, on est dans une année d'élection européenne, mais c'est constitutif de mon engagement. – Il y a des échos entre le Monde d'hier de Stéphane Sveig et l'Europe aujourd'hui ? – Oui, 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 ça, évidemment, évidemment. Ces sujets-là, aujourd'hui, sont au croisement. Moi, si je reviens très rapidement sur mon parcours, en fait, moi, je suis venu à l'engagement politique par le sujet européen. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la capacité, en particulier des pères fondateurs du projet européen, à se dire que, non, les divisions et les oppositions, en particulier entre la France et l'Allemagne, n'étaient pas indépassables et que nous pouvions faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Donc, c'est en lien avec l'actualité que nous avons aujourd'hui, je crois, un message qu'il convient de faire passer. – Allez, troisième question du questionnaire de Proust-Quentin. – Voilà, moi, chaque semaine, quand je suis dans cette émission, je pose cette question de cette loi emblématique. Alors, aujourd'hui, ça fait particulièrement un coup avec l'actualité. Ce sera l'abolition de la peine de mort en 1981 qui, aujourd'hui, nous marque tous. – Oui, oui, très clairement. Je relisais le discours de Robert Badinter devant l'Assemblée nationale. C'est cette capacité à démontrer que nous pouvions, parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, les Français étaient majoritairement contre, nous pouvons gagner en dignité, gagner en humanité, sans rien retirer au devoir, à l'exigence de justice que nous avons, il rappelait que la justice n'était pas infaillible. Et donc, cette réforme-là, oui, extrêmement importante. J'aurais pu citer également la loi de séparation des Églises et de l'État, parce que là aussi, nous sommes sur des questions de principe. – J'ai une dernière question sur Robert Badinter. Il a été sénateur entre 1995 et 2011. Et au moment de partir, il avait fait un grand discours pour dire aussi adieu à ses collègues. et il déclarait alors à la tribune, « Heureux celui dont on pourra dire, en s'en allant, il emporta avec lui la peine de mort. » Est-ce qu'il faut panthéoniser Robert Badinter ? – Écoutez, alors là, pour le coup, c'est vraiment une question à laquelle je ne m'attendais pas. – Déjà un hommage national. – Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça pourrait tout à fait s'envisager. Alors encore une fois, après, il faudra en discuter, comme d'habitude avec la famille. Mais au regard de son leg, qui est quand même extrêmement important, parce qu'en tant que ministre de la Justice, il a porté cette réforme, qui est sans doute la plus emblématique. Mais il a également, au cours de ses cinq ans, fait évoluer considérablement. C'est sans doute l'un des gardes des Sceaux qui a le bilan le plus important. Et puis, il a également été président du Conseil constitutionnel, une vigie essentielle pour la garantie de nos droits et de nos libertés. Donc, évidemment, en tant que parlementaire socialiste, je n'y verrais aucune opposition, bien au contraire. – Justement, en tant que parlementaire socialiste, on parle de l'abolition de la peine de mort, c'était une grande cause. Quelle est la grande cause ? Est-ce que ce n'est pas ce qui manque à la gauche aujourd'hui ? Quelle est la grande cause que vous avez envie de porter ? – Aujourd'hui, c'est qui le nouveau Robert Van Inter ? Profit Lettré, Loquant ? – Mais au-delà de l'incarnation, quelle est la grande cause que vous souhaiteriez que la gauche porte ? – Je crois qu'aujourd'hui, le sujet absolument central, parce qu'on voit nos sociétés, et pas simplement en France ou en Europe, mais à travers le monde, malgré tout, se déliter, se rapetisser. Alors, vous allez me dire, c'est un concept un peu large, mais je crois que c'est celui de la dignité humaine. Et à travers la dignité humaine, on en a des illustrations récentes, avec ce projet de loi, et cette loi qui était pour nous, en tout cas très clairement une loi de la honte, celle autour de l'immigration. Nous avons le devoir, nous en tant qu'élus, particulièrement en tant que parlementaires, d'être à la hauteur du moment, parce que nos sociétés, globalement, ne vont pas bien, et si nous n'y prenons pas garde, les années qui viennent pourraient être particulièrement sombres. Et là, je refais le lien avec ce que j'ai pu dire en début d'émission, donc ce combat pour la dignité, qui passe par une défense absolue des valeurs de la République, c'est, je crois, l'un des grands combats de la gauche aujourd'hui. – Et je termine, c'était un peu long le questionnaire de Proust aujourd'hui, par votre région de prédilection, bon… – Évidemment, la Bretagne, je suis né à Nantes. – Le planité. – Voilà, je suis né à Nantes, donc la Bretagne historique, je suis arrivé à l'âge de 13 ans dans le pays de Vannes, et oui, ma région de cœur, ma région de tous les qualificatifs, c'est évidemment la Bretagne, d'autant plus que c'est un ancrage qui libère, et j'insiste beaucoup là-dessus, comme beaucoup de Bretons, c'est-à-dire quand vous êtes Bretons, vous êtes nécessairement ouverts sur le monde, c'est l'une des très grandes forces de notre région. – Allez, je vous propose un petit jingle extra-local, et on passe à la question cash. – Ça aussi, c'est une de nos figures à poser, vous connaissez la question cash. Cette semaine, c'est un spécialiste du Sénat qui va vous la poser, c'est Quentin Calmet. Question cash. – Mais ce n'est pas une question sur le Sénat, c'est une question sur la Bretagne. Vous êtes élu au Conseil régional, et vous en parliez à l'instant, alors j'ai une question cash. Faut-il une région Bretagne autonome, comme cela est en train de se négocier, en ce moment avec la Corse ? On a vu que votre président de région avait sauté sur l'opportunité lorsqu'il y a eu ce débat qui a été relancé. – Loïc Générard ? – De la Corse dans la Constitution. Est-ce que c'est une vraie proposition que vous faites ? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? – Oui, alors, peut-être pas dans la façon dont vous l'avez formulée, parce que Bretagne autonome, j'imagine, des téléspectateurs qui pourraient nous regarder pourraient être à vitre en tombe une Bretagne indépendante. Ça n'est pas le cas. L'enjeu, c'est l'autonomie plus globale des collectivités. D'ailleurs, on parle de la libre-administration, l'autonomie fiscale et financière, des moyens d'agir, prendre en compte les singularités des régions. Évidemment, nous appartenons à un même pays et nous sommes profondément républicains. Quand nous sommes bretons, nous sommes également profondément européens. Mais aujourd'hui, la reconnaissance plus générale des collectivités locales, des singularités territoriales et donc des politiques publiques qu'il convient de mettre en place de façon spécifique, oui, aujourd'hui, ça, c'est un combat que je porte au Sénat et que je continuerai à porter, même si, en effet, il y a une inertie jacobine, on le voit bien, y compris dans nos partis politiques. On parle de la Bretagne. Allez, on va élargir un peu le champ. Parlons au plan national avec quand même l'autre actualité de la semaine. C'est le romaniment, 35 nouveaux ministres. Quelqu'un veut prendre la main sur cette question ? Allez, Luc. Prenons le cas de la nomination de Nicole Belloubet, ancienne socialiste, que ce soit à la région Midi-Pyrénées. L'éducation nationale qui remplace donc... Amélie Oudéa-Caster. Amélie Oudéa-Caster. Est-ce que du coup, c'est un bon signal ? Est-ce que vous, quand même, vous, socialistes, vous y voyez une petite inflexion de ce gouvernement ? Comment vous voyez ça ? Non, absolument pas. Je note au passage qu'il a fallu quasiment un jour pour choisir un ministre au global, pour choisir finalement quasiment les mêmes. Quand on regarde 28 jours, 35 ministres, c'est vraiment... C'est même pas un non-événement. C'est en dessous de ça. Vous parlez de Mme Belloubet. Alors oui, elle a eu une histoire avant de devenir ministre une première fois. mais elle est depuis le début de l'aventure macroniste. Donc, il faut assumer ce que nous sommes les uns les autres. Même si, évidemment, dans un parcours politique, on peut évoluer. Aujourd'hui, on ne peut plus être de gauche, se revendiquer de la gauche quand on siège dans un gouvernement macroniste dont on sait très bien que le pouvoir de décision, il n'est même pas à Matignon, il est à l'Élysée. Et que la ligne politique, François Béroud lui-même s'en émeut. Alors, vous vous doutez bien qu'à gauche, on ne va pas avoir le moindre signal positif, en particulier quand on regarde l'actualité assez récente des derniers mois. La ligne politique sur l'éducation nationale se situe même à Matignon, pour le coup. Oui, mais en réalité, je crois que tout se décide à l'Élysée. On en a encore une fois la démonstration avec ce remaniement. – Alors, en parlais de Nicole Villoubet, il y a une autre nomination qui est accueillie diversement, on va dire, c'est celle de M. Casbarian au logement. Vous êtes, ça fait partie des sujets sur lesquels vous travaillez, le logement. Comment vous percevez le choix de M. Casbarian qui avait donc porté cette loi anti-squat ? Vous comprenez que ça suscite comme ça une levée de bouclier dans les associations où vous vous dites finalement que cette loi, elle était demandée par les propriétaires, elle était légitime ? – Là encore, je pense qu'il y a une forme de cohérence dans ce gouvernement qui est un gouvernement de droite. Voilà, très clairement, l'entrée de Rachid Haddati l'illustre parfaitement. Alors évidemment, les LR poussent des cris d'orfraie, mais on sait très bien que c'est un gouvernement de droite qui mène une politique clairement de droite et donc avoir dans ce contexte-là un ministre du logement qui ait pu porter une telle loi, c'est finalement, encore une fois, une cohérence assumée. Mais du point de vue politique, ça s'entend et ça peut se défendre. Mais ce qui est clair, c'est que le signal, il est mauvais. Il est particulièrement mauvais après les annonces, en particulier du président de la République et surtout du Premier ministre avec la remise en cause de la loi SRU. C'est tous ces sujets de fond aujourd'hui. Et donc, ce ministre du logement, s'il a accepté de l'être, c'est pour bien mettre en œuvre cette politique qui est profondément antisociale, qui ne permettra pas de répondre aux besoins du pays en matière de logement. Pendant plusieurs semaines, on n'avait même pas de ministre. C'est un sujet majeur, particulièrement en Bretagne, il est vrai. Mais aujourd'hui, encore une fois, la ligne politique, elle est claire et ceux qui l'incarnent l'assument sans vergogne. Donc, le signal, là aussi, ne prête pas à contestation. – Allez, je vous propose notre autre rubrique, le choix des unes. Un triptyque sur nos unes de la presse quotidienne régionale et le journaliste du journal Afférent vous pose la première question, suivant la une que vous choisissez, vous. Alors, je vous propose, Sud-Ouest a fait une une récente sur l'arrachage des vignes, également l'enfloppe qui a été posée sur les vignes. Nouvelle République revient sur les fermetures de classes et la crise de l'école, la grève des enseignants. Et le bien public, incarné ici par Quentin Calmet, même si c'est le groupe Ebra, a fait une une récente sur les désirs médicaux. Simon Usna, sur quelle thématique, quelle une, souhaitez-vous réagir ? – Trois sujets majeurs. Au passage, la viticulture se développe aussi en Bretagne, mais très clairement, sur la lutte contre les désirs médicaux, c'est un combat, en tout cas, que je porte. – Effectivement, la presse régionale, c'est toujours aussi compliqué de se soigner dans de nombreux départements. En France, même si à la fin du numerus clausus, devrait améliorer les choses, mais pas avant 2030. Alors, est-ce qu'il faut imposer aux médecins leur installation dans certains endroits mal dotés ? – Là, nous sommes très clairs avec les collègues du groupe socialiste écologiste et républicain. Oui, il faut réguler l'installation des médecins. Vous l'avez rappelé, nous sommes à un moment où nous devons en réalité gérer la pénurie. Et donc, pendant encore plusieurs années, il faut gérer cette pénurie. – Le nombre de médecins va continuer à baisser jusqu'en 2026. Donc, gérer cette pénurie, ça veut dire limiter les écarts entre des territoires qui sont très bien dotés et d'autres sur lesquels il n'y a plus d'offre de santé. Donc, oui, il faut assumer cette volonté politique. Et quand j'ai entendu le président de la République dire clairement, là encore, il a sa ligne. Non à la régulation, c'est pour nous une erreur et une faute. Une erreur et une faute parce que j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, d'interroger le gouvernement sur l'avenir du centre hospitalier du centre-Bretagne, un territoire rural comme beaucoup d'autres en France, qui ne sont pas soutenus, voire qui sont abandonnés. Et où les chances d'être soignés en bonne santé, où l'espérance de vie sont beaucoup plus faibles que dans les autres territoires. Quand on est républicain, quand on est attaché à la République, on ne peut pas accepter cela, devoir faire une heure de route. Le matin même, et je m'en arrêterai là, la ministre me dit, non mais vous inquiétez pas, le SMUR fonctionne très bien. Manque de bol, la veille, le SMUR ne fonctionnait pas, faute de médecins. – C'est les urgences, oui. – Oui, oui, mais sauf que là, nous avons besoin sur l'ensemble de la chaîne, parce que l'enjeu, c'est évidemment la présence de la médecine libérale pour limiter l'afflux aux urgences. Ensuite, il faut quand même des effectifs aux urgences parce que les besoins sont là. Et enfin, il faut des lits d'hospitalisation. Aujourd'hui, vous avez les services d'urgence qui servent d'hospitalisation. Vous avez des lits fermés dans l'ensemble de nos territoires, notamment pour le grand âge. Donc il faut des moyens politiques et des moyens financiers. Allez les chercher là où il faut, notamment en termes de recettes. Nous l'avons défendu dans le cadre du PLFSS. Là aussi, rejet, opposition totale du gouvernement. – Dans le budget de la sécurité sociale, oui. – Très clairement, ça n'est pas à la hauteur. Ça n'est pas à la hauteur. Et donc il va falloir poursuivre ce combat-là. En tout cas, moi, j'y m'y emplorais. – Alors, autre thématique à la une récemment de la presse quotidienne régionale, c'est évidemment l'agriculture après la révolte agricole et les mesures gouvernementales. J'ai d'ailleurs une petite question mobile qui nous vient de la Bretagne. Pour vous, Christophe Boucher de TBO, TBSud, a une question pour vous. Écoutez. – Bonjour, Simon Hussna, Christophe Boucher, rédacteur en chef de TBO et TBSud, les télévisions du Finistère et du Morbihan. Les agriculteurs manifestaient il y a peu contre le millefeuille administratif. Vous avez publié au Sénat en juin dernier un rapport pointant du doigt les lourdeurs administratives et la surtransposition des normes. Véritable cancer pour certains. Garde-fous pour d'autres. Cette accumulation de normes abondit de 653% dans le Code de l'environnement et 364% pour le Code du commerce. Une lourdeur qui coûte cher, selon l'OCDE, 60 milliards au niveau national. N'est-ce pas à vous, jeune sénateur, de prendre à bras-le-corps le dossier de la simplification administrative, maintes fois évoqué par les précédents chefs d'État et jamais appliquée ? Merci. – Eh oui, l'éternel millefeuille. Qu'est-ce qu'on en fait ? – Alors, sur le sujet de la simplification et de l'efficacité des normes. Évidemment, c'est un enjeu, j'ai eu l'occasion, comme beaucoup d'autres élus, d'aller à la rencontre des agriculteurs ces dernières semaines. Évidemment, c'est une question importante, notamment quand on parle de surtransposition. Oui, il faut veiller à cette simplification. Alors, il ne vous aura pas échappé que je n'ai pas directement les manettes, mais en tant que parlementaire, évidemment, il nous revient aussi d'éviter d'être dans une forme de schizophrénie permanente en disant simplification et être les premiers à multiplier les amendements, etc. Donc ça, ça commence là, évidemment. Mais oui, sur cette simplification et efficacité des normes. Pour autant, dans cette crise, il faut être très clair, l'enjeu principal, c'est la juste rémunération des producteurs et des agriculteurs. Et on le voit bien, on a un gouvernement qui finalement a mis… – Vous avez dit qu'il va multiplier les contrôles sur le Égalim, doubler le nombre d'agents de la DGCC-RF. Donc du coup, vous saluez son volontarisme ? – Non, mais sauf que ça fait des mois que les uns et les autres ont le dit. Ça fait des mois. Et donc, il a fallu que des tracteurs bloquent des autoroutes pour que Bruno Le Maire et le gouvernement se réveillent enfin. Ça n'est pas sérieux. Encore une fois, les agriculteurs, les organisations professionnelles, nous étions avec aussi d'autres élus locaux, etc. Nombreux à dire que les lois Égalim n'étaient pas suffisamment respectées. Donc c'est pour ça qu'avec les collègues, nous avons demandé la création d'une commission d'enquête sur le revenu des agriculteurs, sur les relations commerciales. – Les socialistes, effectivement, pour déconstruire le coût de l'agriculture. C'est ce qu'attendent les agriculteurs aujourd'hui qu'on lance une commission d'enquête sur six mois ? On ne peut pas tout de suite prendre des mesures plus rapides ? – Si, évidemment. Mais encore une fois, il faut mettre chacun devant ses responsabilités. Chacun devant ses responsabilités. On a un gouvernement qui est quand même dans une forme d'opacité. dans une forme d'opacité, il faut le dire. – Parce qu'il y a le droit des affaires, il justifie ça comme cela aussi ? – Oui, mais il trouve toujours toutes les justifications, comme sur le scandale des eaux minérales à nous expliquer que finalement, en catastrophe, ils ont lancé une procédure judiciaire pour éviter d'avoir à expliquer le fait qu'ils avaient gardé secret un rapport de l'IGAS. Mais on le voit bien, il faut être à la hauteur et il faut être suffisamment volontaire sur ces sujets-là. Encore une fois, dire oui, on multiplie les contrôles, ça aurait dû être fait déjà depuis très longtemps. Donc, juste rémunération des agriculteurs et accélération des transitions agroécologiques avec, très clairement, du protectionnisme écologique au niveau européen. Il faut l'assumer. – Et comment comptez-vous convaincre, on entend beaucoup les socialistes, je veux dire, à Bordeaux ou Alain Rousset, s'inquiéter de la pause induite dans la transition écologique, selon lui, par la réponse gouvernementale, à cette crise ? Que comptez-vous répondre aux agriculteurs, hier aux Gilets jaunes, aux chauffeurs de taxi, qui aujourd'hui, ne voient dans cette transition écologique que des contraintes ? – Alors, ils ne voient pas tous… – Comment les convaincre ? – Ils ne voient pas tous que des contraintes. Non, non, on a l'exemple… – Vous avez entendu les agriculteurs ? – Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf que, si je prends l'exemple de la Bretagne, par exemple, aujourd'hui, sur toutes les installations qui sont réalisées dans notre région, 40% sont en bio. Voilà, ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, nous renforçons cet accompagnement-là. Les mesures agro-environnementales et climatiques, elles ont été au-delà de nos espérances, à tel point que, pendant plusieurs mois, l'État n'était plus en mesure de financer. Il a fallu qu'on se batte pour que l'État tienne ses engagements. Donc, en fait, sur l'accélération des transitions agro-écologiques, il y a deux leviers. C'est à la fois la juste rémunération… – Ça vous paraît populaire, ça ? Vous sentez qu'il y a une adhésion populaire ? – Non, mais parce que les agriculteurs sont les premières victimes aujourd'hui des dérèglements écologiques, du dérèglement climatique, de la dégradation de la qualité de l'eau, etc. Donc, ils savent très bien, ils sont les premiers à vouloir préserver les ressources. Il faut qu'on leur en donne les moyens, notamment en revalorisant et en rémunérant les services écosystémiques. Et de l'autre côté, la juste rémunération et le fait de ne pas faire venir dans nos pays des produits qui auront été fabriqués dans des conditions qui ne sont pas du tout compatibles avec ce que nous défendons. – Vous avez aussi évoqué rapidement la transition énergétique. J'ai lu que vous étiez membre de la commission d'aménagement du territoire et du développement durable. Vous connaissez l'hydrogène vert ? Oui, il y en a, désormais, en Bretagne, regardez. Au pied des éoliennes de Buléon, la première station bretonne de production d'hydrogène vert, un gaz obtenu à partir d'énergie renouvelable. – Aujourd'hui, on dit qu'on a beaucoup d'hydrogène gris disponible qui est produit en cassant des molécules de gaz naturel et donc qui émet beaucoup de CO2. Nous, on va produire de l'hydrogène renouvelable en utilisant de l'électricité renouvelable et de l'eau. – L'hydrogène vert pour décarboner l'industrie, mais aussi les transports. L'Orient-Aglo est le premier territoire breton à se lancer. Mais pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de son réseau, elle a fait le choix de la diversification. D'ici 2030, 80% de la flotte va rouler au bio-GNV et 20% à l'hydrogène vert. Le coût d'accès au bus hydrogène est quand même très supérieur à celui qui correspond au bio-GNV. Donc, on pense aussi que c'est la complémentarité de plusieurs sources d'énergie décarbonée qui nous permettront de répondre au mieux aux besoins importants. Et on ne souhaite pas miser sur un seul vecteur unique. À terme, 19 bus et 2 navires Transrad fonctionneront grâce à de l'hydrogène vert produit à moins de 70 km. Une première étape dans le déploiement de cette énergie sur le Grand Ouest. À Lorient, les premiers bus à hydrogène vert devraient entrer en circulation au premier trimestre 2024. Petite réaction ? Écoutez, je suis évidemment de très près à ces projets qui se déroulent dans ce beau département du Morbihan. C'est un enjeu évidemment important. Il y a les motorisations électriques. J'ai eu l'occasion il y a plusieurs années je siégeais dans une intercommunalité justement de pousser pour que la transition du parc se fasse en ce sens avec évidemment des charges lentes la nuit, etc. pour ne pas surcharger le réseau. Là, l'hydrogène à partir du moment où il est produit dans des conditions soutenables comme c'est le cas à Lorient évidemment ça va dans le bon sens. La région Bretagne accompagne également ces projets qui essaiment dans des territoires y compris ruraux donc oui ça va dans le bon sens même si évidemment on sait que ça va prendre du temps. Et la transition OPS ? Rapidement ? Tout d'un question rapide. Les européennes en juin les sondages donnent le PS à 10% les écologistes à 8 ou 9% est-ce qu'il ne faut pas qu'ils s'unissent ? Anne Hidalgo le demande qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, on est démocrate donc par nature on respecte les décisions des partis politiques les écologistes ont été les premiers à dire qu'ils voulaient porter et défendre leurs couleurs les communistes de la même façon et bien les français auront le choix. Donc on aura le choix entre le PS gris ou le PS vert pour en prendre l'hydrogène vert. Non, non, le PS est vert Marie, le PS est vert. L'hydrogène vert. Merci beaucoup Simon Usina. Merci d'avoir été nous d'être avec nous j'en perds mon français. On passe à la deuxième partie de l'émission avec un ancien ministre Pierre Lelouch. Mais avant, voici Territoire Hebdo l'actualité des régions vue par Roselyne Pagès. Merci. Premier coup de pelleteuse et énième coup au moral. C'est vraiment un crève-cœur de voir finalement tous ces tas de pieds de vignes et de fils de fer qu'on a mis des années à faire pousser et qui sont arrachés en si peu de temps. C'est vraiment une désolation totale. Des vignes ancestrales, 7 hectares à arracher pour rétablir l'offre et la demande. ce viticulteur girondin n'a pas eu le choix. Ça va être brûlé et par la suite il ne restera que la partie métallique qui sera récupérée pour être recyclée. Un tiers de son exploitation va donc partir en fumée. En Gironde, 8000 hectares de vignes devraient être arrachés cette année et des parcelles qui seront renaturées ou reconverties. Pour cette opération, l'Etat intervient à hauteur de 30 millions d'euros. Sur les ronds-points, la mer. Du bassin au carrefour, chemin inhabituel pour ces huîtres. Il faut dire que la crise du norovirus est passée par là. 24 jours d'interdiction de vente, alors il faut retrouver la confiance et alerter les passagers. Nos huîtres aujourd'hui, elles sont retournées sur les alages et qu'elles sont consommables et qu'elles sont très bonnes et il faut vraiment aussi que la consommation reprenne. Mais pour l'instant, rien n'a été fait. Les charges, on paye les charges plein pot. Il n'y a eu aucune exonération, aucune aide sur les charges. On paye tout plein pot et on ne rentre pas d'argent. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Selon les ostréiculteurs, le manque à gagner s'élèverait à 5 millions d'euros. Pour faire court, qu'est-ce qu'il me prouve qu'au final, ils sont moins cons que les autres. Au PS, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rigolé. Peut-être que je serais plus con que les autres encore. Mais que par contre, ce combat-là, je le mènerais toute mon existence pour une raison simple, c'est que je ne conçois pas mon existence sans ce combat. Combatif, donc, Raphaël Glucksmann est venu prêcher à Saint-Brieuc la bonne parole d'une gauche qui aime l'Europe. Candidat pour la seconde fois, il a écouté et échangé autour de l'humanisme et la démocratie. On a beaucoup plus entendu l'extrême droite qui a un discours extrêmement puissant en ce moment. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des millions et des millions de Français qui croient encore dans les principes humanistes. Ces mois vont nous permettre justement de nous faire entendre et de montrer que ces citoyens-là peuvent aussi se faire entendre à travers nous. Selon les sondages, Raphaël Glucksmann est actuellement crédité de 8 à 10 % d'intention de vote. À Lille, Martine Aubrielle n'est pas candidate mais elle ironise sur les autres candidats, ceux de 2027. J'ai entendu dire aujourd'hui qu'un certain nombre de LR dit « Si la droite modérée se mettait derrière Xavier Bertrand, ça irait peut-être mieux ». Je ne voterai pas. On verra, on ne sait pas où on en sera. Mais bon. Mais en tout cas, un, il a le droit. Deux, aujourd'hui, il défend plutôt un modèle, je ne dirais pas du tout de gauche, mais plus social, disons. Et en tout cas, j'entends dire que dès ce matin, des gens de droite modérée disent « Bon, enfin, on va peut-être sortir des ciottis et autres ». Bonjour Pierre Lelouch, merci d'être avec nous. Vous avez vu notre petite sélection de reportages, une petite réaction, notamment sur, je ne sais pas, Raphaël Glucksmann ou Martine Aubry bientôt à droite peut-être ? Alors Glucksmann, je vous l'ai dit pendant que ça tournait. Oui, que ça tournait. La première fois que je l'ai vu, enfin l'une des premières fois, je connaissais bien son père, bien sûr. Et le jeune Glucksmann, je l'ai croisé en Géorgie il y a fort longtemps quand il travaillait pour le président Saccagevilly. Voilà. Quant à Xavier Bertrand, c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je soutenue et que je vais ressoutenir. Voilà, donc je sais bien que Martine… Vous souteniez en 2027 ? Oui, oui. Oui, ça serait votre candidat pour l'élection présidentielle ? Je vais vous dire, je pense qu'après les macronades, la France a besoin de gens qui ont les pieds dans la glaise, dans le pays profond, qui soient… Mais Laurent Bouquier ne les a pas, les pieds dans la glaise, dans le pays profond ? J'aime bien Laurent, mais bon, je pense qu'il… Je ne sais pas, je crois qu'il est très absent et il y a un gars qui laboure tout le temps. J'étais désolé que la dernière fois il aille aux primaires, je lui avais conseillé de ne pas le faire. Voilà, il s'est fait avoir par le système interne. Mais c'est un bon gars, il ferait un bon président avec un peu la Pompidou, vous voyez, quelqu'un qui est irréel. C'est le même territoire, l'Auvergne. Je vous présente tout de suite, justement… Ça tombe bien d'ailleurs pour voir le territoire aujourd'hui. Exactement. Je vous présente les journalistes de nos territoires, pas seulement, qui vont vous interroger aujourd'hui. Donc, autour de cette table, nous avons Luc Bouriane qui représente la Nouvelle République et qui va vous poser la première question du questionnaire de Proust. C'est aussi une de nos figures imposées. Et une figure imposée qui est un peu remaniée, évidemment, par l'actualité avec le décès de Robert Ballinter. Une réaction quand même à cette grande figure, j'allais dire de l'histoire française ? J'ai beaucoup d'estime pour lui et pour son épouse, pour leur combat, tous les deux. Après, il aura marqué l'histoire par cette loi qui interdit la peine de mort et c'est une bonne chose. Ça me fait un peu sourire quand je pense que Mitterrand, ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie, a fait guillotiner 46 personnes quand même. Donc, en arrivant au pouvoir, on envoie Badinter sur ce créneau-là pour effacer tout ça. C'était très Mitterrandien, ça. Vous voyez ? – Et vous la souteniez à l'époque, l'abolition ? Vous étiez jeune homme. – Je n'étais pas encore... – Mais le jeune citoyen que vous étiez était plutôt favorable à l'abolition ? – Oui, oui. Maintenant, je pense quand même que je ne voudrais pas que ces commémorations autour de Badinter servent à nettoyer le bilan de cette gauche qui a eu des grands hommes, en effet, mais qui a même laissé le pays, l'héritage de la gauche aujourd'hui dans le pays, on le voit bien, de l'éducation à la sécurité en passant par l'immigration, dont Badinter est en partie responsable puisqu'il était au Conseil constitutionnel pour censurer les lois pasquois. Donc, le bilan, il est plus que négatif de mon point de vue. Mais bon, l'homme lui-même, son parcours, son histoire, c'est quelqu'un que je respecte et son épouse aussi. – On revient plus au questionnaire de Proust traditionnel. Le livre qui a compté dans votre vie, votre livre de chevet ? – Oh, il y en a beaucoup. Mais en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur l'Ukraine et l'un des livres… Oh, il y a beaucoup de livres. La cavalerie rouge de Babel. Essayez de dire ça, vous allez voir. – Je n'ai pas lu. – Il faut le lire. C'est un très, très beau livre. Les âmes mortes de Gogol. – Oui. Je restais dans le côté russe avec Vassili Grossman et ses mémoires de guerre qui sont absolument extraordinaires. – Peut-être russophones ? – Et il y en a beaucoup d'autres. – Russophones ? – Non, malheureusement. C'est un de mes regrets. Mais bon, j'y étais pour rien. J'étais petit et disons que le quartier où j'étais ne s'y prêtait pas. – Quentin, pour la troisième question. – Voilà, c'est une question rituelle. Là encore, quelle est la loi emblématique ? Alors, on a déjà parlé de la loi de 1981 sur l'abolition de la peine de main. Est-ce qu'il y en a une autre, une loi emblématique qui a vos yeux qui a marqué la République ? – La liberté de la presse. – 1881. – Ah bah, fondamental. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont envie de jouer avec cette loi aujourd'hui. – Ça y va. – De cette proposition de loi qui est en train d'être examinée à l'Assemblée nationale et qui vise à permettre une loi différente pour les élus ou les candidats. Ça vous gêne cette loi ? – Oui, bien sûr. – La prescription de la diffamation. – Voilà. Il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas toucher. Ça, c'est un des piliers. Quand on parle de valeur de la République, ça ne veut en général rien dire. Pour moi, la démocratie et donc la République, ça veut dire la liberté. Et pour qu'il y ait liberté, il faut la liberté d'informer. Sinon, il n'y a pas de liberté. Donc, c'est cardinal. Ça tient tout le reste. C'est le pivot qui tient tout le reste. – Bon, et je termine par ma question rituelle. Votre région de prédilection en France ? – Oh, j'en ai beaucoup. – J'ai une musique. – Figurez-vous que j'ai une maison en Ménéloire. Je suis au milieu des paysans. Mais que j'adore faire de la plongée sous-marine. Donc, c'est plutôt du côté de Cassis en Provence. Que j'adore le littoral atlantique, l'île Doré, la Bretagne. La France, c'est un pays magnifique. Je dirais qu'il faudrait que j'aille plus à la montagne. – Moins, peut-être plus maire que Montagne. – Oui, voilà. Disons les choses. – Allez, question cash. Et c'est Julien qui vous la pose. – On se demandait, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir rejoint Emmanuel Macron en 2017 ? Est-ce que ce n'est pas lui le président dont la droite rêvait, finalement ? – Alors, je vais vous dire, cet homme-là est en train de mettre le pays par terre. Mais par terre. – Ah, aucun regret, alors. – Ah, mais jamais. Aucun. J'aurais pu négocier comme d'autres en 2017. J'ai préféré partir parce que je ne sentais pas le truc du tout. La France a besoin d'un débat politique clair. Il faut des Martine Aubry et il faut des Xavier Bertrand. – La femme du village gauche-droite, c'est une mauvaise chose. – C'est terrible. Regardez ce qui se passe sur l'éducation, les zigzags permanents. On commence par Blanquer, on passe par... – C'est Martin Aubry et Xavier Bertrand. On remonte à Attal qui dit complètement autre chose et là, on redescend sur encore... Mais ce n'est pas possible de gouverner un pays comme ça. Ce n'est juste pas possible. – C'est vraiment plus à droite que c'est le premier que Nicolas Sarkozy – Alors, parlons de ce remaniement là, qui vient d'avoir eu. – Mais il y a du ton à droite, mais il n'y a pas le contenu. Ils ont le ton, mais regardez la loi immigration. Est-ce que la loi immigration change quoi que ce soit au nombre d'arrivées en France aujourd'hui ? Parce que c'est ça le problème. – Alors, peut-être la recontent à la frontière, on pourrait être amélioré. – Bien sûr. Si on n'est pas capable de contrôler les entrées, on en est à un demi million de personnes par an. Le système est complètement saturé. C'est pour ça qu'on ne gère plus rien. Donc on fait des effets de manche, on annonce en deux ans et à la fin, c'est moitié de souris. Idem pour les retraites. Et on divise le pays et on fait durer le plaisir. Regardez le remaniement, un mois pour rien quoi. Moi, je suis très énervé parce que je constate quoi ? Nous avons une guerre en Europe, il y a une guerre au Broche-Orient, il y a une économie qui ne va pas du tout, mais pas du tout. On a une crise agricole, tout récemment, une crise des banlieues épouvantables au mois de juillet avec des trucs insupportables. 500 villes attaquées. Avant ça, il y avait eu les gilets jaunes, on a eu une crise sur les retraites. Le pays ne va pas bien. Les gens se sentent en insécurité économique et physique. Et de quoi on parle ? On étale un remaniement pendant un mois. On arrive au bout avec soit les mêmes, soit des nouveaux qui n'y connaissent rien. Je pense à la nouvelle dame que je ne connais même pas qui sort de Paris et qu'on va parachuter dans les dom-toms. Mais les dom-toms, c'est un dossier ultra compliqué. Pour ceux qui connaissent un peu la Calédonie, l'état de Mayotte aujourd'hui, la Guyane avec les problèmes de drogue, de repaillage, on a affaire à des trucs sérieux. Et j'ai l'impression qu'ils sont dans la com. – Ces problèmes-là ne sont pas arrivés en 2017. – Pardon ? – Ces problèmes-là ne sont pas nés en 2017. Ils ont existé auparavant. – Non, mais attendez. Moi, je suis devenu... Alors aujourd'hui, je suis comme vous, je suis un citoyen et en plus libre. Alors, ne me demandez pas de justifier tel ou tel truc. Je considère que cet homme-là a totalement raté. Il est élu uniquement par un business qui s'appelle Marine Le Pen. C'est son assurance vie électorale. Il gouverne grâce à ça. L'alternative, c'est Mme Le Pen. Mais c'est tragique parce que le gouvernement, il est nul. Nul. – Et vous dites... – Et je trouve ça inquiétant. – Vous espérez le retour d'un clivage droite-gauche. Vous disiez que vous avez battu en Martine Aubry. Mais les Français ne se reconnaissent pas dans ces clivages. – Peu importe. Non, il nous faut deux structures mentales, politiques, avec deux alternatives pour le pays, deux itinéraires plutôt que cette espèce de confusion permanente où on ne sait jamais où on va sur aucun sujet, y compris en politique étrangère. – Dans ce contexte, comment comprendre cette brouille avec François Bayrou ? Qu'est-ce qui s'est joué selon vous cette semaine ? C'est juste le fait que le président du Monnaie est amer sur le deal qui lui avait été proposé ? Ou il y a quelque chose d'idéologiquement plus profond dans cette cassure ? – Idéologiquement, il n'y a rien du tout. Bayrou, son truc, c'est sa carrière depuis toujours. Il est tout le temps candidat à la présidence sauf la dernière fois. Je pense qu'il n'a pas apprécié d'avoir été nommé à la justice puis viré après pour une mise en examen alors que plus tard, les mises en examen restaient au gouvernement. Rien que là, déjà, en plus l'opération qu'il lui a fait d'aller voir Attal qui ne supporte pas pour essayer de trouver un deal, tout ça, c'est très macronien, c'est très pervers comme truc. Donc tout ça, ça servait à créer de la tension. Maintenant, ça n'a aucune importance parce que Bayrou, il ne pèse rien. ce n'est pas lui qui va sauver la France. C'est un comme député. – En étant aussi critique, là, c'est vraiment un portrait très noir, très sombre que vous faites du pouvoir actuel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, vous avez parlé tout à l'heure de Marine Le Pen, est-ce que justement il n'y a pas un risque de pousser les Français, on voit qu'il y a quand même, ils sont en caracolant en tête des sondages européens, de pousser les Français vers Marine Le Pen et vers la France ? – Oui, il y a un risque d'autant plus grand que je ne sais pas du tout si ces gens-là sont prêts à gouverner. Pas du tout. J'ai même l'impression, la conviction, ah bah oui. – Non mais un doute que ça pourrait marcher. – Qu'il puisse être élu. – Non, qu'il puisse être efficace. – Non, je vous dis que j'ai un gros doute s'agissant de ce que ça ferait au pays. – Je pensais que l'ancien gaulliste que vous étiez était convaincu qu'il ne saurait pas gouverner. – Mais moi, je ne peux pas faire de procès d'intention à quiconque. Ce que je constate, c'est que je n'ai pas vu des progrès. Ils se rapprochent du pouvoir sans le corpus intellectuel qui permettrait d'exercer le pouvoir. Donc, on a quelqu'un qui se sert de ces gens-là pour rester au pouvoir, se faire réélire, durer en faisant peur parce que l'alternative, on voit bien, toute sa campagne européenne, c'est le progressisme contre l'extrême droite, tout ça, ça permet de faire ce qu'ils appellent des séquences, c'est-à-dire de tenir semaine après semaine vers quoi, on ne sait toujours pas. Il y a un mot que Macron utilise tout le temps, c'est le mot cap. Un cap. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de cap. Il n'y en a pas. Pour une raison simple, c'est qu'idéologiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est du vent, c'est de la com, bien faite, Mackenzie, depuis le début, la campagne du genre. Tout est pesé au trébuchet en termes de com. Mais il n'y a pas de fond. À droite, il y aurait qui ? Avec du fond. Je vous ai dit que j'aime bien notre ami Bertrand parce qu'il a cette fibre à la fois gaullienne et sociale. Il pourrait être président. Oui, je pense qu'il a les qualités qu'il faut. D'écoute des Français, de connaissance du terrain que n'a pas Macron. Il n'avait jamais été élu nulle part. Ça se sent. Emmanuel Macron est hors sol, Marine Le Pen n'est pas compétente. Mais comment vous expliquez qu'une majorité de Français se reconnaissent dans ces deux discours et qu'il n'y a pas de discours alternatif qui perce ? Parce qu'il n'y a pas la qualité. Comment vous expliquez ça ? D'abord, j'explique par une chose simple que j'ai écrite lorsque j'ai décidé de ne pas me représenter en 2017. Nous sommes collectivement responsables de l'échec de ce pays dans la mondialisation. On n'a pas su le moderniser. Pendant quatre décennies, la droite et la gauche ont alterné au pouvoir. Il y avait des grands défis pour notre économie, pour notre tissu social. On n'a pas su le relever. Et donc, on s'est fait virer. Petit à petit, ça a fondu. Un gros malin est passé par là en disant « Je fais un peu de chac avec McKinsey. » Pas mal de talent, la jeunesse, la gueule. Il est passé entre les deux. En plus, malheureusement, François Fillon a été exécuté en une semaine. Je note que, dans le cas de M. Béroud, sept ans de procédure, comme un main, Fillon, une semaine. Donc, Fillon dégagé, il a pu avoir ce trou de souris, comme il l'a dit à l'époque, une effraction. J'ai pris le pouvoir par effraction, Macron, il est lucide. Mais donc, on a payé notre échec collectif, la droite et la gauche, et depuis, on n'a pas le personnel ni la force mentale de fabriquer une alternative. Et c'est ça que nous payons. Et c'est pour ça que Mme Le Pen, qui, elle, n'a pas encore été testée par les Français, apparaît comme l'alternative possible, d'autant qu'elle est constamment encouragée par les gens de Macron qui y voient l'ennemi parfait. C'est comme ça que le pays s'est bloqué. – Vous critiquez beaucoup le président. Vous vantez peut-être ces qualités oratoires qu'on a entendues ce mercredi pour l'hommage aux victimes du Hamas ? – Il est très bon en com'. – C'est de la com'. – Très bon en com'. – Ce qui aurait été important, non ? – Vous savez, ce qui aurait été important, c'est qu'il soit dès le 12 novembre à la manif contre l'antisémitie. Que ces communicants… – Il y a Elbron Pivet et Gérard Lach. – Où moi j'étais, où il y avait trop de juifs et pas assez de non-juifs. Parce que cette affaire n'intéresse pas que les juifs, ça intéresse tous les Français, quelle que soit la religion. Et le président, sa place, c'était là ce jour-là. Deuxièmement, est-ce qu'il fallait traîner quatre mois avant de faire un hommage ? – On reste la bonne relation à le faire tout court. – C'est quand même exceptionnel. – Oui, non mais je lui rends hommage là-dessus, il fallait un hommage. On est le pays qui a le plus de nationaux massacrés ce jour-là. – Il a parlé d'un petit peu en pain ? Vous vous souscrivez sûrement à son constat ? – Non, non, comment lutter contre cet antisémitisme rampant ? – À l'école, d'abord à l'école. Quand vous pensez qu'il est interdit de parler de la Shoah à l'école, qu'on assassine des professeurs d'histoire… – Il n'interdit pas de parler de la Shoah à l'école. – Non, il est interdit. – Ah, dans certains quartiers… – On s'auto-interdit. Les professeurs ont peur. – Alors ? – Et ils ont raison d'être peur parce qu'ils sont attaqués. Ça commence à l'école. Le premier combat, il est là, lié à l'arrêt de l'immigration. Si on continue à transformer ce pays et à changer le peuple français en ayant une moitié de population musulmane, ne vous étonnez pas si les musulmans s'identifient aux Palestiniens, ce que je trouve pas surprenant. Après, est-ce qu'il faut aller… Attention, après, à l'entrisme des frères musulmans et de la violence. Mais je ne suis pas surpris que dans un pays où il y a une telle diversité maintenant de populations, le peuple français a changé. Nous sommes en train de changer de peuple. Je le dis, je l'ai écrit il y a 30 ans on est en train de changer de peuple. Ça n'est pas sans conséquence ni sur notre politique intérieure ni sur notre politique extérieure. Ça fait référence un peu au grand remplacement ? Non, on n'est pas remplacé. On est en train de… L'image du remplacement, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous avez des communautés qui augmentent d'un côté, qui se rétrécissent de l'autre par la démographie, qui vont progressivement s'équilibrer en termes de nombre, mais certains s'en réjouissent comme Mélenchon, il parle de créolisation. Créolisation, voilà. M. Herran ne dit pas autre chose. C'est que le Sarkozy, en son temps, a fait l'apologie du communautarisme, un peu à l'image de la... Mais il a eu tort. Il a eu tort. C'est un peu sur les régions ? Combien vous dites ? Non, on est bien plus que 6 millions de personnes. C'est une des hypocrisies de notre système que de ne pas vouloir compter, donc savoir qui est qui, comme le ferait une démocratie un peu solide sur ses pattes. Moi, je serais heureux... Donc, statistiques ethniques. Bien sûr, c'est indispensable pour qu'on sache qui est qui. M. le ministre, on enchaîne un petit peu puisque vous le savez, on est dans une émission régionale, donc on va regarder un peu vos titres de presse quotidienne régionale récents. Sud-Ouest, récemment, a titré sur les vignes. On peut évoquer donc l'agriculture et la viticulture. La Nouvelle République, elle, a titré récemment sur des fermetures de classes, également sur la grève des enseignants. Et le bien public sur les déserts médicaux, est-ce qu'il y a une une qui vous inspire davantage et sur laquelle vous souhaiteriez réagir avec un journaliste ici ? Les trois sont importantes. Allez, une. Une, bon, je vais parler d'agriculture et de viticulture parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces dossiers. Julien Rousset. Vous trouvez que Gabriel Attal, il est nommé Premier ministre, il y a cette crise qui explose, on sait que les racines sont très profondes. Il a trouvé les réponses quand même dans un temps limité, en urgence ? Il a lâché là où c'était assez facile, c'est-à-dire sur le GNL, gasoil, il pouvait faire. Il a lâché un peu sur le phytosanitaire, ce qui fait plaisir surtout aux gros agriculteurs et pas aux petits. Ça, il pouvait à peu près le faire. Mais sur le fond, il a annoncé des choses, Macron aussi, mais en fait, on s'aperçoit qu'il ne peut rien faire puisque la politique agricole commune allait fédéraliser. – Sur le fond, pour vous, le fond, c'est le revenu des agriculteurs ? – C'est-à-dire la PAC, c'est-à-dire les accords de libre-échange, c'est-à-dire les entrées, le marché intérieur lui-même, quand vous pensez que nous sommes envahis de tout ce qui est maraîchage et fruits et légumes d'Espagne avec des normes phytosanitaires différentes, des plantes qui ne voient jamais le soleil, qui sont tous élevés en serre grâce à l'industrie hollandaise et à la chimie hollandaise. Vous voyez ? Et puis après, il y a le respect de la loi EGalim, alors là, ils ont annoncé quelques contrôles, mais fondamentalement, les problèmes de structure de notre agriculture et de notre viticulture, surtout le bas de l'échelle, ne sont pas réglés et sont vraiment graves parce que nous étions un grand pays agricole, nous sommes venus d'un pays déficitaire, ce n'est pas normal. – Un grand pays aussi culturel et d'éducation nationale, vous savez où je veux en venir, avec les fermetures d'école, les grèves d'enseignants, ça continue, regardez ce mix régional. – Nous, on s'est encore mobilisés aujourd'hui pour dénoncer les conditions de travail dans l'éducation nationale, premièrement, les classes surchargées à tous les niveaux, pour dénoncer les salaires, pour exiger des augmentations de salaires, et la troisième raison, bien évidemment, la réforme des groupes de niveau au collège qui organise une forme d'apartheid entre les élèves. Le choc des casseroles contre le choc des savoirs. Deuxième journée de grève en une semaine pour les enseignants. Ce mardi, c'est aux portes d'un collège amiennois que se sont rassemblés les personnels de l'éducation. Dans le bruit, ils entendent faire barrage à la création des groupes de niveau pour les sixièmes et cinquièmes, jugés stigmatisants pour les élèves et impossibles à mettre en place. Résultat d'une carte scolaire elle aussi décriée, notamment en milieu rural. Dans cette commune de 200 habitants près d'Abbeville, la seule classe de l'école est elle aussi menacée de fermeture. Incompréhensible pour les parents d'élèves qui toute la journée ont bloqué l'établissement. Les banderoles sont accrochées. Plus d'une vingtaine d'élèves et parents d'élèves sont ici dans l'école mignonne de jouer les tours. Ils ont investi les lieux depuis la fin d'après-midi. Tout est fait pour manifester contre l'éventuelle fermeture d'une classe de moyenne section au sein de l'établissement à la rentrée prochaine. D'autant plus que l'école a déjà fermé une classe à la rentrée 2023. On continue en fait et à la fin on va arriver à une fermeture de l'école. Je pense que si aujourd'hui on n'agit pas, j'ai peur que les conséquences soient beaucoup plus importantes. Les classes plus chargées, donc des maîtresses qui vont avoir plus de travail, donc des enfants qui vont être mis de côté. Je pense que là on est en train de mettre en échec les futurs citoyens de demain. A ce lundi soir, les parents d'élèves ne décolèrent pas. Ils sont prêts à rester et à camper ici jusqu'à ce que la mairie où les forces de l'ordre interviennent. Comment ? Voilà, je vous passe la main à Luc Bouriane. TV Tour, c'est votre chaîne, La Nouvelle République. Merci Marie. Beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Vous avez vous-même déjà dans la première partie de l'émission évoqué plusieurs sujets autour de l'école. Alors c'est quoi l'enjeu principal ? C'est une question de moyens, c'est une question de sécurité, c'est une question de niveau parce qu'on sait que les élèves français sont dégradés. Pour vous, c'est quoi l'enjeu principal ? Je trouve que Gabriel Attal, quand il était à l'Éduc, a dit les choses très correctement. Il a identifié le problème et il a montré le chemin sur beaucoup de ces choses, y compris les groupes de niveau. Le problème, c'est qu'il a contre lui beaucoup d'organisations de parents d'Énef de gauche qui sont contre tout le contrôle, etc. Et puis une fonction publique qui est encore extraordinairement conservatrice. Il faut faire bouger tout ça. Moi, je regrette qu'il soit parti de l'Éduc. Je pense que Beloubet sera incapable de faire ça. De toute façon, idéologiquement, elle défendait les thèses exactement inverses. Je ne sais pas comment on va y arriver. Mais c'est urgent parce que c'est vraiment tout commence à l'école. Mais quelle est la priorité pour vous ? Vous n'avez pas répondu. Sur l'autorité et la sélection. Le mot maudit de 68. Donc vous regrettez le départ d'Amélie Odea-Castera ? Oui, parce que c'est indigne de sa part d'être resté. Bon, on reste là-dessus. Merci beaucoup. La dignité, c'était de partir. Merci beaucoup, Pierre Lelouch. Merci à vous trois. Merci à vous derrière les écrans. On se retrouve la semaine prochaine. Très, très bon week-end. D'ici là, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021